Tout ce que l'on pense est le résultat de la connaissance à laquelle on s'attache. On s'attache à nos connaissances, à la vie que l'on s'est forgée, à la vie qu'on a fait autour de soi. Les objets, les choses, les idées, tout cela appartient au monde matériel. C'est-à-dire, la pensée est elle-même, matérielle. Elle fait partie de toutes ces choses, ces objets, les significations que l'on donne aux objets se traduit dans une pensée. Tout est pensée. Et pour avoir ce qui est pensée, il faut un penseur. Un penseur qui s'identifie aux pensées. Et qui voit le monde à travers son prisme de connaissances. Alors, ce monde devient matériel. On s'y attache et on ne connaît que cela. Parce que nous avons appris que c'est comme ça. Et nous ne savons autre chose. Donc, nous sommes des êtres matériels. Cependant, au-delà de cette vue que propose la pensée, la connaissance que nous avons de ce monde, il y a quelque chose bien plus profond. Mais pour cela, il faut que l'on voie comment toutes ces choses nous accaparent et nous font rester ancrés dans ce qui est matériel. D'ailleurs, la pensée, justement, est celle qui fait qu'on est gardé, prisonnier, de tout ce qui est matière. Le corps que tu as, c'est un matériel que tu vénères, que tu occupes de ça. Pour pouvoir exister. Parce que tu existes à travers cela. Une étiquette. Avec laquelle tu te donnes de l'importance. Tu crois être cela. Mais ce n'est qu'un véhicule. Un véhicule que tu utilises pour traverser l'existence. Mais qui est celui qui traverse l'existence ? Est-ce que c'est la pensée ? Est-ce que c'est la connaissance que tu as, à laquelle tu t'es identifié ? Celui qui traverse l'existence, n'est ni plus ni moins que la vie, que se meut en toi. La vie, elle passe à travers toi. Et elle exprime ce qu'elle est. La pensée ne peut exprimer que ce que tu as appris. Tout ce qui est matériel. Tout ce que tu t'attaches avec. Mais l'expression de ce que tu es pour de vrai ne peut pas être touchée avec une connaissance que l'on amasse, on empile. Et on dit que l'on sait. Il n'y a rien que tu peux savoir puisque tout est nouveau à chaque instant. Donc tu dois apprendre à chaque instant. Et quand tu commences à apprendre à chaque instant alors tu sors du plan matériel. Tu sors du plan de la pensée. qui répètent tout le temps les mêmes choses. La pensée, elle répète. Elle répète ce qui a été. Ce que tu aimerais. Et tout ça, ça se fait dans le temps. Il lui faut du temps pour que la pensée s'exprime. Parce que il améliore la situation en disant demain, ça ira mieux. Et prisonnier dans ce temps, dans cet amas de pensée qui te propose quelque chose. Une libération, je dirais. Alors, quand tu es prisonnier là-dedans, tu ne vois plus vraiment la réalité. La réalité, c'est que tu es pris dans un amas de connaissances que tu répètes. Et tu as l'impression qu'au bout de cette connaissance, il y a quelque chose à gagner. Il y a un but. Et c'est comme ça que la vie se fait aujourd'hui à travers toute la planète. On a un but. On veut arriver quelque part. On veut gagner quelque chose. Et dans ce plan matériel, l'esprit est matériel et il est prisonnier de ce matériel. Il faut donc à l'esprit une certaine profondeur pour pouvoir voir ce qu'il y a au-delà de la connaissance acquise. Toute cette connaissance acquise nous fige dans un monde où on doit toujours répéter les mêmes choses. Il faut bien regarder que ce que nous sommes n'est qu'un paquet de mémoires que l'on a acquis et qu'on répète tous les jours de la même manière. C'est-à-dire on voudrait se contenter. On voudrait se satisfaire. Pour se satisfaire, il nous faut un désir. Et pour avoir ce désir, il te faut du temps. Et quand il te faut du temps, pendant tout ce temps que tu as besoin pour acquérir ce que tu désires, il y a quand même de la frustration. Il y a quand même de la déception. Et tout ça, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on dit que la pensée est matérielle. Elle habite dans le temps. Et si tu n'es pas dans le temps, c'est-à-dire dans l'envie de vouloir quelque chose, alors tu côtoies peut-être une autre dimension. Mais pour cela, il faut que tu abandonnes certaines choses. La chose qui t'empêche de voir au-delà de tout ce que tu sais. ça veut dire il faut réaliser qu'on ne sait rien. Réaliser que face à cet univers, face à soi-même, face à tout ce que l'on sait, eh bien, on n'est rien. On n'a rien compris. Alors qu'on pense savoir. Et le mot de dire quand on dit chacun d'entre nous je sais, il y a déjà un problème parce qu'on a fait une conclusion sur la vie. Mais la vie ne peut pas être conclue. La vie est éternelle. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Donc il faut que ce désir d'amasser, de prendre toujours plus et plus de satisfaction, de plaisir, eh bien, c'est un entrave à la dimension qui est au-delà de ce qui est matériel. C'est-à-dire, la spiritualité, elle vient quand il y a une insatisfaction de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut goûter dans la vie, tous les plaisirs que tu peux goûter. parce qu'il faut bien se dire que le plaisir que tu as, le bonheur que tu cherches en fait, c'est le début de tous les malheurs parce qu'il faut que tu côtoies le temps, que tu cours derrière, que tu subis la frustration de ne pas avoir les obstacles qu'il y a et tu es toujours en quête de quelque chose et tout ça, ça te donne du fil à retendre. C'est seulement quand l'esprit est libre de tout ça, libre de cette envie, ce désir du plaisir insatiable, percevoir ce qu'il y a au-delà de tout ce qui est su, de tout ce qui est donné à l'homme de vivre. C'est-à-dire, toutes les pensées que l'on a acquises, tout ce que l'on a appris, tout cela nous fige dans un monde matériel. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz